Le Livre du Ciel, tome 11 20 août 1913 La confiance, la simplicité et le désintéressement sont nécessaires à l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est la vie, le sang et les eaux de Jésus. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient « Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. » Tendant les mains vers moi, elle me disait « Puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ses biens et donne-les nous. » J'étais confuse et Jésus béni me dit « Ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté. » Il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Les créatures attendent tout de cette âme. Si elles ne reçoivent pas, elles se sentent fraudées. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance ? Donc, confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. » Il ajouta « Ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme à un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. Et si l'arbre original disait à la greffe « Je veux au moins garder une petite branche de moi afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore. » La greffe répondrait « Tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. La vie est totalement mienne maintenant. » De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « Ma vie est terminée. Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. » À celui qui vit dans ma volonté, je dis « Tu aimes ma vie, mon sang, mes os. » La vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté, ma volonté me crée dans cette âme. Et par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de créations. C'est comme pour un ciboire rempli de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules. Un Jésus par particules. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. de la vertu de ma volonté.